salut à tous donc moi c'est ontu donc je suis grapheur je travaille souvent pour l'association amnissaire tariana pendant ce temps confinement en fait on a décidé de vous faire quelques petits tutos donc moi je vais surtout aborder le flop le lettrage donc le lettrage assez classique pas trop compliqué vous inquiétez pas et puis le tag bon bah écoutez en tout cas protégez vous et puis bon courage pour la fin du confinement et à bientôt c'est parti donc aujourd'hui nous allons voir le lettrage bubble autrement dit le flop c'est un lettrage souvent utilisé dans le graffiti vandal parce qu'il permet une grande rapidité d'exécution les lettres sont très souvent rondes ou en tout cas de forme ronde et c'est assez bien de le commencer le graffiti par ce style là parce que c'est assez facile à réaliser donc moi je vais essayer de vous montrer deux trois techniques et deux trois façons de faire différentes donc alors pour commencer dans le lettrage bubble c'est toujours des formes arrondies voilà par exemple un A et après vous pouvez vous amuser avec les formes de lettres mais à la base c'est toujours des arrondies vous voyez hop par exemple voilà donc vous voyez toujours les lettres très arrondies on essaye de faire une ligne toujours assez souple après donc dans l'esprit vous vous remplissez des petits intérieurs comme ça voilà vous pouvez vous amuser aussi à faire des petits contours et des ombres en gros on part d'un côté par le haut ici on redescend jusqu'ici vu qu'on est parti là et ainsi de suite hop 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 voilà donc voilà une fois les ombre j'ai terminé après vous pouvez rajouter des petits détails il faut faire attention à laisser un petit espace entre les deux genre par exemple des petites bulles on va mettre ça comme ça là voilà vous coloriez à droite à gauche ça donne un petit style comme ça donc voilà ça fait des petites éclaboussures ce sont assez sympathique vous pouvez rajouter des petites coulures à certains endroits par exemple voyez hop donc toujours dans le flop en fait il ya différentes lettres c'est un peu comme l'alphabet donc qui a Le A minuscule, le A majuscule, et c'est pareil pour toutes les lettres. Le B minuscule, le B majuscule. Et en fait, à chaque fois que vous vous graphez, il faut que vous pensiez qu'il y a différentes lettres possibles. Par exemple, le B en minuscule, ça pourra vous donner ça. Voilà, en bubble et en B majuscule, ça pourra vous donner ça, par exemple. Voilà. Et après, à vous de bosser, etc. Différentes manières. On va voir différentes manières de faire les lettres. On va commencer par le A, par exemple. Donc, toujours dans le flop. Voilà, vous pouvez faire ça. Voilà, vous pouvez faire sur le A, comme ça. Vous pouvez faire celui en pointe. Voilà, par exemple, différentes formes de A. Pour le B, par exemple, ici, vous pouvez imaginer faire la bulle en haut, en gros, ou inversement. Vous voyez, c'est pareil. En prenant le B minuscule. Le E, vous pouvez le faire assez simplement. En fait, voilà, tout bêtement. Ou alors, le faire un peu plus compliqué. Voilà, vous pouvez faire aussi un E style minuscule. Voilà, différents E possibles. Donc, en partant toujours du E minuscule, du E majuscule. Vous pouvez jouer avec la forme, l'accentuer, etc. Faire des petits reflets, des petites bulles, par exemple. À certains endroits, ça peut être joli. Les petites coulures, etc. Bon, alors, toujours dans les exemples, par exemple, voilà le R, donc R majuscule, le R minuscule. Là, le R minuscule qui ne ressemble plus à grand-chose, mais bon, justement, c'est ça qui est rigolo. C'est de vraiment déformer les lettres. De manière à ce que les gens, quand ils se retrouvent devant votre lettrage, ils se demandent un peu ce qui est marqué. Donc, le haut, c'est assez original, c'est qu'en fait, ça peut représenter un dessin au milieu de votre lettrage. Donc, par exemple, je ne sais pas, par exemple, pour un lettrage assez simple comme Boum, par exemple. Vous pouvez imaginer de faire deux bombes, en fait, ici, par exemple. Et voilà. Bon, on allait assez vite. Donc voilà, on a vu tout à l'heure les deux bombes pour le Boum, l'étoile pour le haut de Coche. Et là, par exemple, on a fait l'étoile dans le haut de Hoops. Bon, voilà, là, je vous ai composé un autre ABCDR. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, ainsi de suite. Un truc d'important, je pense qu'il faut dessiner direct avec un stylo bi ou un stylo, en tout cas, qui coude assez facilement sur la feuille. Comme ça, si vous faites une erreur de trait, il faudra que vous composiez avec. Donc voilà, là, on a vu le flop. Donc, n'oubliez pas, en gros, toujours faire des formes arrondies. Après, laissez courir votre imagination. Amusez-vous à déformer les lettres au maximum. Voilà, l'important vraiment, c'est de prendre du plaisir et de vous amuser. Voilà. Merci. 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 Merci.